Bonjour, l'hystéroscopie diagnostique. Comment ça se passe en pratique? Je suis le docteur Drizzi et nous essaierons d'aborder la réponse en quatre étapes. Et il y aura même un petit bonus à la fin. En fait, cette vidéo existe en langue anglaise également. Et puis ce travail se veut pratique avant toute chose. Il s'adresse aux gynécologues en formation titulaire qui veulent vraiment faire de l'hystéroscopie diagnostique, mais qui soit ne savent pas encore en faire, voire qu'ils n'ont jamais été initiés à l'endoscopie, ça existe encore dans beaucoup de pays, soit qu'ils savent mais n'arrêtent pas encore à franchir le pas. Ils ont peur, ils ne se sentent pas encore prêts, pas capables de le faire. Si c'est le cas, suivez cette vidéo étape par étape. Pensez aussi à appuyer sur la touche pause à chaque fois que vous voulez fixer une image ou une idée. C'est ça l'avantage d'un enregistrement en fait. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez. Et encore une fois, l'âme de ce travail est vraiment pratique. Il n'est pas question de faire dans la théorie qui est largement développée dans tous les ouvrages, que tout le monde devrait consulter d'ailleurs. Bien au contraire, l'idée ici est de s'arrêter sur les éléments pratiques qui ne sont pas habituellement détaillés dans les livres. Disons que ce sera comme une séance de travaux pratiques. Après, évidemment, à chacun d'enrichir ses connaissances théoriques, là on est bien d'accord. Parce qu'en plus, ce travail n'a aucunement la prétention de se substituer à l'enseignement académique de l'hystéroscopie. D'autant plus que je ne suis pas une référence. Bien au contraire, j'estime être à mes tout premiers pas dans ce domaine. Et c'est sans doute pourquoi j'ai aimé à faire ce travail maintenant que j'ai encore conscience des véritables difficultés pratiques que nous rencontrons en tant que débutants et de la façon de les surpasser. Ainsi donc, il s'agit ici d'une initiative personnelle, le fruit d'efforts et d'un modeste travail personnel qui a mûri au fil du temps, depuis quatre ans déjà. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il faut juste savoir aussi que c'est un travail bénévole pour lequel je n'ai pas été payée. Et c'est gratuit, donc personne n'a à payer pour l'avoir. Alors, si quelqu'un vous demande de l'argent pour vous vendre postage, vous vous serez fait escroquer comme pas possible. Et puis, dès maintenant, mes excuses les plus sincères pour la qualité moyenne du son et des images. Je suis loin d'être une pro en matière de photographie et de montage vidéo. Donc, merci d'excuser la forme en espérant que le fond soit au rendez-vous. Entrons dans le vif du sujet. L'hystéroscopie est en plein essor et seul depuis quelque temps. Tropes hémorragiques du cycle menstruel, métroragie péri- ou post-neurologique, infertilité, avortement à répétition, bref, elle trouve une place clé dans l'ensemble des pathologies endothérines. Elle permet de voir avec ses propres yeux l'état de l'endomètre et de pratiquer des biopsies dirigées sous contrôle individuel. En matière d'hystéroscopie diagnostique, voilà comment elle se définit et voilà un peu ce qu'on en dit dans tous les ouvrages. Le principe paraît très simple. Mais concrètement, pourquoi on a du mal pour beaucoup à la pratiquer? Et pourquoi, malgré les ateliers et les formations auxquelles certains participent, on a toujours ce sentiment de peur de la faire seule? Pourquoi on sent qu'on a toujours besoin de quelqu'un à ses côtés? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que pour y arriver, il faut surmonter les véritables difficultés que rencontre le débutant. Or, ces difficultés semblent s'organiser sur quatre niveaux de blocage. Et à chacun de nous, le niveau où il bloque. Donc, le premier niveau et le plus important est, suspense, tenez-vous bien, psychologique. Oui, c'est le plus important. Dans notre tête, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué, ce n'est pas évident. Donc, on ne se sent toujours pas prêt à se lancer. Le deuxième niveau, c'est notre méconnaissance du matériel. En fait, en tant que gynécologue, on connaît l'utérus par cœur, mais pas le matériel. Il faut dire que très longtemps, il a été indisponible sous nos cieux. On ne le voyait que sur des photos. Alors, forcément, on est impressionné par le matériel, par la façon de le manipuler, par le côté technique. Donc, ça paraît compliqué, surtout pour quelqu'un qui évolue dans une zone où les gens n'ont pas vraiment l'habitude de l'endoscopie. Troisième chose, des difficultés avec la technique d'utilisation. Déjà qu'on ne connaît pas, ou alors à peine, le matériel, alors là, la technique de l'utiliser. Et là, on angoisse. Et si on n'arrivait pas à introduire l'hystéroscope ? Et si on perforait ? Et si on causait du tort ? Et puis, une fois à l'intérieur, saurait-on interpréter ce qu'on voit ? Saurait-on juste reconnaître le normal du pathologique ? Sans oublier l'angoisse de ne pas reconnaître un cancer, hein ? Ils sont passés à côté. Et le comble, c'est que toutes ces difficultés se nourrissent les unes des autres. Plus on est bloqué psychologiquement, plus on trouve le matériel inaccessible, et plus on aura du mal avec l'assimilation du côté technique. L'inverse est en vrai aussi. Parce que plus on a du mal avec le côté technique, plus on aura peur aussi. Cela nous confirmera que ce n'est pas évident, que c'est compliqué. Bonjour, le blocage psychologique, saison 2. Le serpent qui se mord la queue. On tourne en rond, en s'enfermant dans un cercle vicieux, dont on ne sait plus comment sortir. On fait quoi alors ? On multiplie les formations, payantes ou pas, ici ou ailleurs. On pense qu'on devrait assister à beaucoup de topos, et à plusieurs interventions. Mais au lieu que cela nous aide à nous sentir mieux, on se surprend à découvrir que malgré les formations, on a toujours peur de faire le geste seul. Je ne me sens pas encore prêt à me lancer, dira-t-on à la fin de tout cela. Pourquoi ? Parce qu'avec les formations, certes, on aura travaillé sur nos connaissances, mais pas forcément sur nos freins psychologiques. Alors, des solutions à tout cela ? C'est ça le but après tout. En vérité, des difficultés naissent les solutions, en quatre étapes, selon les quatre niveaux de difficultés. Difficultés psychologiques, une étape psychologique, très importante, primordiale même. Au problème lié à la méconnaissance du matériel, une familiarisation avec celui-ci. Au problème lié à la peur de l'échec et des complications, une familiarisation avec la technique et les précautions d'usage. Et à l'angoisse en rapport avec la méconnaissance des images recueillies lors de la procédure, une prise de connaissance des aspects iconographiques habituels. Voilà donc les quatre étapes. Psychologique, matériel, technique et iconographie. Le but final étant de faire plus que rêver d'hystéroscopie diagnostique, c'est-à-dire la pratiquer concrètement. Commençons par le plus important, l'étape psychologique. Une étape de prise de conscience. Déjà, ce qui représente un peu la particularité de l'hystéroscopie dans notre contexte, c'est que très longtemps, trop longtemps même, cet examen a été trop peu disponible sous nos cieux et donc forcément inaccessible. Seule une minorité active le pratiquait, ce qui a renforcé le sentiment d'incapacité chez la majorité passive qui regardait à côté. En fait, ne pas avoir le droit de faire quelque chose l'inscrit consciemment ou inconsciemment dans un registre particulier. Celui du « c'est compliqué, c'est pas évident » parce que consciemment ou inconsciemment, on pense que ce que tout le monde ne sait pas faire est forcément difficile. Autrement, tout le monde le ferait. Or, pour ce qui est de l'hystéroscopie diagnostique, ce n'est pas le cas, c'est tout le contraire. Mais allez dire cela à une communauté qui a longtemps vécu dans l'inaccessibilité de l'hystéroscopie diagnostique. Dans son mental, ce n'est pas évident, c'est compliqué. Et forcément, quand on voit faire les experts, on se sent encore très loin derrière, un peu comme un nouveau permis à côté de Schumacher. Donc, avant toute chose, faire un travail psychologique. Prendre conscience que non, ce n'est pas compliqué. Le penser est juste la conséquence des « c'est » déjà cités. Une fois on prend conscience de cela, on verra le matériel d'un autre œil, la technique aussi. Tout trouve du sens. Et tout revient à sa juste place, à sa juste proportion. Ainsi donc, le premier pas, et le plus important, c'est de vaincre les freins psychologiques qui se dressent entre nous et notre pratique. Et pour cela, prenons conscience de trois faits fondamentaux grâce à trois exemples fondamentalement simples. Premier fait, non, l'hystéroscopie diagnostique n'est pas compliquée. Elle est même plus simple que le curtage évacuateur ou biopsyque qu'un résident de première année fait s'en réfléchir. Un geste que lui a appris le deuxième année d'ailleurs. Est-ce que vous le réalisez au moins? Regardez à gauche. Regardez tous les gestes que fait un résident en première année. À l'aveuglette en plus. Et personne n'a le frotier de perforer, hein? Ce sont les mêmes gestes que fait tout gynécologue. Frotier de l'endomètre, hystérométrie, force de stérilet, curtage bioptique, curtage évacuateur et hémostatique sur un gros utérus flasque et ramolli par la grossesse, parfois même mollaire. Et il n'a pas peur de perforer ou de quoi que ce soit alors qu'il le fait aveuglément. Pourtant, c'est là qu'il ne voit rien et c'est là qu'il risque de faire des bêtises parce qu'il ne voit rien justement. Mais on n'a pas peur. C'est comme ça. Par contre, à droite, on a un gynécologue titulaire, parfois ancien même, qui rentre dans l'utérus avec une caméra à la main et c'est là qu'il a peur de faire des bêtises. Il trouve ça compliqué. Ils ne se sont pas encore prêts à le faire. Comment dire ? Un peu comme si un non-voyant qui a vécu toute sa vie dans le noir s'affolait parce qu'un ophtalmologue voudrait lui rendre la vue et qu'il reste cloîtré chez lui parce qu'il a peur de faire des bêtises maintenant qu'il voit tout. Est-ce que vous réalisez ça aussi ? C'est insensé comme tout, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on le réalise au moins ? La preuve que c'est psychologique, justement. Mais enfin, il faut savoir que l'idée derrière cet exemple n'est surtout pas de banaliser l'hystéroscopie diagnostique. Ce serait le conduit de la bêtise. En fait, non. L'hystéroscopie diagnostique est une procédure qui a ses règles et ses principes qu'il faut connaître, comme tout geste en médecine d'ailleurs. On ne doit surtout pas improviser et on ne doit jamais banaliser. Mais enfin, en même temps, l'idée est quand même d'attirer l'attention sur les gestes endo-utérins bien plus compliqués que l'hystéroscopie diagnostique que nous sommes tous aptes à faire en tant que gynécologues et que nous pratiquons habituellement et toujours à l'aveuglette. Et on est conscient des risques encourus, mais on n'a pas particulièrement peur de perforer. À côté, dans l'hystéroscopie diagnostique, on rentre avec un instrument beaucoup plus fin, muni en plus d'une caméra, nous voyons tout et pourtant, nous sommes persuadés que c'est plus compliqué et plus risqué. Risqué, oui, sans doute. Toute procédure comporte des risques en médecine. Mais plus risqué que le curtage qu'on fait tous à l'aveuglette, plus compliqué que le curtage, permettez-moi d'en douter. Voilà. Deuxième fait, pour conduire, on doit prendre le volant seul. C'est comme ça que ça fonctionne. En hystéroscopie, c'est pareil. Parce que pour cesser d'être un nouveau permis, il faut prendre le volant seul. C'est comme ça que ça marche. car si à chaque fois qu'on doit conduire, on part avec quelqu'un pour nous diriger, on ne conduira jamais. On restera toujours au stade de nouveaux permis. Parce que l'accompagnateur nous dira toujours quoi faire. Du coup, on ne saura jamais comment on s'en sortirait tout seul. Et ça, ça aggrave les blocages psychologiques. même si en même temps ça renforce les connaissances théoriques. On saura plus de choses, mais on aura beaucoup moins d'assurance. Et ce, que l'accompagnateur soit méchant comme celui-là, ou doux comme un agneau comme celui-là. En fait, le nouveau permis, il sait très bien que ce n'est pas lui qui conduit, mais l'accompagnateur. Donc, le fait est que pour apprendre à conduire, il y a un moment inévitable où on doit y aller seul. Et ce jour-là, on se sentira exactement tel un débutant. Pas très à l'aise, hésitant, tendu, à devoir se concentrer sur plein de détails à la fois et donc forcément à devoir y aller doucement. On sera lent et prudent. C'est pourquoi ce ne sont jamais les nouveaux permis qui font les accidents mortels. ils sont plus prudents. Et c'est uniquement là que tout ce qu'on a appris en théorie remontera en surface et ce, devant les situations réelles. Et c'est réellement là qu'on en comprendra le véritable sens. Et c'est uniquement ainsi qu'on apprendra la conduite. L'inverse n'est pas possible. Ainsi, plus le temps passe, plus on sera détendu et maître de la situation. Même Schumacher était nouveau permis, hésitant. Je n'arrive pas à l'imaginer, mais je me dis qu'il a dû caler au début lui aussi. Et puis, même les meilleurs maîtres nageurs ont dû apprendre à rentrer seul dans l'eau. Sinon, on peut regarder la planète entière rentrer dans l'eau. Si on ne le fait pas pour soi, on ne nagera jamais. C'est comme ça que ça ne fonctionnait pas autrement. Alors, pourquoi voudriez-vous que ce soit différent en hystéroscopie? C'est ça la courbe d'apprentissage justement. Une dernière chose dont on devrait prendre conscience, l'exemple de la fissi qui joue avec la patte. Une maman prépare un gâteau. Sa petite fille la regarde avec admiration. Elle a envie de faire pareil elle aussi. Elle lui dit « Maman, maman, s'il te plaît, je peux faire moi aussi? » La maman, avec un grand sourire généreux, lui tend un bout de pâte et l'enfant s'amuse à faire des tornes avec. Elle est très heureuse pour la première fois elle touche à la pâte, même que sa maman la fera cuire pour elle. La fille a la joie de celui qui vient de faire un gâteau. Pourtant, elle n'a fait que jouer avec la pâte. Parce que le gâteau, c'est maman qui l'a fait. Et si la fille veut en manger à nouveau demain, elle sait très bien que c'est à maman qu'il faudra demander de le lui préparer une nouvelle fois. En hystéroscopie, c'est pareil. Pour pouvoir se lancer seul, on doit faire comme maman pour les gâteaux. C'est-à-dire, quand on assiste à des ateliers et à des formations sur l'hystéroscopie, on a souvent la joie de celui qui touche pour la première fois. Pourtant, on n'a fait que jouer avec la pâte ou les instruments dans ce cas. Or, pour concrètement faire de l'hystéroscopie diagnostique, on doit faire comme maman. C'est-à-dire, connaître les ingrédients et savoir comment les incorporer les uns avec les autres, ça revient en fait à connaître le matériel par cœur et à savoir comment le monter. Ce sera l'étape 2 de ce travail. 2. Savoir comment façonner les formes de la pâte, ça revient à savoir comment manier l'hystéroscope et faire des gestes avec la technique. Et ce sera l'étape 3 de ce travail. Et enfin, connaître le résultat final pour savoir quand retirer le plateau du four, ça revient à connaître les différents aspects de l'endomètre à interpréter, ce qui signera la fin de l'examen et le retrait de l'endoscope. L'étape 4 qui aura prêt à l'iconographie. En fait, il n'y a aucune place à l'improvisation. On doit connaître ces éléments-là. Donc, voilà en somme. Prendre conscience de ses freins psychologiques, oser prendre le volant seul et pour cela, les étapes 2, 3 et 4 nous aideront à savoir comment cesser de jouer avec la pâte afin de faire le gâteau soi-même. Alors, pour commencer, les ingrédients ou le matériel, voilà, l'étape 2. matériel. La vérité est qu'il y a de grandes chances que vous ne soyez pas encore familier avec le matériel. Pas tout à fait, voire pas du tout. Alors, grande astuce, vous voulez connaître un matériel par cœur, il va falloir y toucher. Touchez-le. Dans cette vidéo, vous le toucherez avec mes mains. Vous allez devoir vivre par procuration à travers moi. Voilà. Mais si vous avez du matériel à l'hôpital ou dans votre cabinet, première chose, sortez-le, regardez-le bien et touchez-le. même s'il est différent de celui que j'utilise dans cette démonstration. Vous verrez qu'ils se ressemblent tous dans le principe. Il ne faut pas faire la bêtise de dépendre de quelqu'un qui le prépare pour vous. Vous devez savoir le monter vous-même par corps. Sinon, vous serez comme la fifi qui joue avec la pâte. Voilà. Or, vous, vous ne voulez pas jouer avec la pâte. Vous voulez faire le gâteau. Donc, il faut vous familiariser avec ces ingrédients, le matériel. Avant toute chose, sachant qu'en vérité, le matériel d'hystéroscopie diagnostique repose sur un principe fondamentalement simple qui consiste en deux choses et trois branchements. Voilà. Deux choses et trois branchements. Lesquels ? Première chose, le principe général de l'hystéroscopie diagnostique, c'est bien d'examiner l'intérieur des organes génitaux avec ses propres yeux. N'est-ce pas ? Alors, forcément, pour ça, on a besoin de matériel parce qu'on ne peut pas mettre son oeil à l'intérieur d'un utérus. Ce n'est pas possible. Même quand on a de si grands yeux de deux. Ce n'est juste pas possible. Comment faire ? Il fallait donc trouver un moyen pour indirectement glisser son oeil à l'intérieur de l'utérus. Ce moyen, ça s'appelle un optique. Il faut savoir que, par définition, un optique, c'est un instrument qui permet de voir. Exemple, le télescope est un optique qui permet de voir les étoiles et les lointaines. L'hystéroscope est un instrument qui permet de voir l'intérieur de l'utérus. est relatif au mot utérus. Ainsi, l'optique, c'est la première chose. Rappelez-vous, on a dit qu'il y avait deux choses et trois branchements. Voilà un optique rigide, en vrai. C'est une espèce de longue tige creuse et fine avec une extrémité distale, celle indiquée par le numéro 1. C'est celle-là qui rentre à l'intérieur de l'utérus. Il y a une extrémité proximale où on place son oeil, la partie noire là indiquée par le numéro 2, et puis il y a un petit embout vertical qui sert à brancher la lumière. On aimerait juste faire remarquer qu'ici, la démonstration se fait avec un hystéroscope rigide, les plus utilisés en gynécologie. Cela dit, il existe aussi ce qu'on appelle les hystéroscopes flexibles qui certes permettent plus de liberté dans le mouvement puisqu'ils sont flexibles, mais en fait ils sont plus chers, plus fragiles, plus difficiles à stériliser et de plus gros diamètres. Deuxième point, l'hystéroscope devrait être de petits diamètres, entre 2 et 2,9 mm. Celui-là qu'on utilise fait 2,7 mm. L'intérêt, en fait, c'est qu'on a la possibilité de l'introduire dans le col sans avoir besoin de le dilater. La dilatation du col altère les tissus et la qualité de l'image. Donc, on préfère toujours des petits diamètres qui nous évitent de dilater. Bien sûr, il faudra pratiquer cela en première phase de cycle. Et puis, la troisième chose, c'est que l'axe de vision, il peut être de 0, de 30 degrés, 12, 70. Les 30 degrés sont les plus couramment utilisés en diagnostic gynécologique. On y reviendra dans la technique. Ce n'est pas encore le moment d'en parler. Donc, comme on a vu, l'optique permet de voir ce qu'il y a à l'autre extrémité. Comme ici, on regarde à travers l'optique une feuille en papier à gauche qui paraît blanche et une éponge bleue à droite. En fait, il faut toujours faire ce geste. On vérifie soi-même l'optique avec l'instrumentiste par exemple avant de le lui confier et de même en le récupérant pour s'assurer qu'il n'est pas cassé, qu'il n'y a pas d'espèce de trait de fracture dans les verres. La preuve qu'on l'a remis en bon état. Maintenant, une règle incontournable, l'optique ne doit jamais être mis parce qu'il est très fragile. Il faut donc toujours le couvrir soit de son étui protecteur quand on ne travaille pas avec soit de sa chemise diagnostique ou opératoire quand on travaille avec. Ceci est impératif. C'est une règle en or, en rouge d'ailleurs. En prenant soin de l'optique, il prendra soin de nous et de nos patientes. Tout à l'heure, il était nu juste pour la démonstration. Mais il ne faut pas le laisser sans protection. Là, il est dans son cache en plastique noir. On le garde toujours dedans. Ils sont d'ailleurs stérilisables et autoclavables tous les deux. On enlève le cache uniquement pour faire une hystéroscopie. Et si tout fait, on plonge l'optique dans la chemise diagnostique. La deuxième chose, on l'a dit, la première chose, c'est l'optique. Maintenant, la deuxième chose, c'est la chemise diagnostique. Que voici d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble une chemise diagnostique. C'est un long tube creux dans lequel on plonge ou on introduit l'optique avec une vis avec une vis, le numéro 2 qui permet de fixer l'optique pour qu'il ne bouge plus. Et en 3, vous avez un branchement pour le sérum avec 4, un robinet qu'on peut fermer ou ouvrir. On verra tout ça plus en détail dans les séquences vidéo. Et voilà comment on introduit l'optique dans sa chemise. Voilà, regardez le schéma. Pour réaliser l'assemblage, il existe sur la chemise diagnostique près de la vis deux stris qu'on doit aligner. Elles indiqueront un relief sur la chemise. Ce relief, on va le mettre face à l'encoche qui est indiqué par la flèche qui est présente sur l'optique près du branchement de l'inguer. Quand on met le relief face à l'encoche, ça s'emboîte. Et une fois ça s'emboîte, on fixe avec la vis qu'on tourne. Juste faire attention au tri. Si elles ne sont pas alignées, ça ne s'emboîtera pas. Et voilà une vidéo pour la démonstration. Le relief sur la chemise et l'encoche sur l'optique. On introduit l'optique à l'intérieur de la chemise protectrice en douceur. On met le relief face à l'encoche. Voilà. Regardez les stricts qui sont alignés. Ça s'emboîte, on tourne la vie. Ça ne bouge plus. Et voilà le résultat final, l'optique dans sa chemise diagnostique. Les deux choses, la pression d'optique et sa chemise, forment un ensemble qui a une extrémité distale, numéro 1, celle qui rentre dans l'utérus, et trois branchements, 2, 3 et 4. Et pour retenir ces trois branchements sans grand effort, revenons au principe de l'utéruscopie diagnostique. On a vu que le principe était d'examiner l'intérieur de l'utérus avec ses yeux. L'optique permet justement de voir l'intérieur de l'utérus. Maintenant, le problème, c'est qu'à l'intérieur du ventre, il fait noir, il fait sombre, il n'y a pas de lumière. On a donc aussi besoin de lumière. Comment faire ? Une torche, un téléphone portable, une lampe ? Tout ça n'est pas très pratique. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, on utilise une source de lumière, de lumière froide qui ne brûlera pas par l'effet de la chaleur les muqueuses qu'on va éclairer. Maintenant, comment la source de lumière peut éclairer l'optique ? Eh bien, elle est transmise à l'intérieur grâce à un câble qu'on branche de la source à la lumière. Le premier branchement de l'optique est donc celui du câble de lumière qu'on voit en gris ici sur l'image. Le câble de lumière est fait de fibres optiques qui sont très fragiles. Une fibre optique, tout simplement, c'est un fil qui permet la transmission de la lumière de la source vers l'optique. Et voilà ce que ça donne en vrai. La source de lumière, la noire là, produit de la lumière froide. La fibre optique la conduit jusqu'à l'optique qui est notre œil à l'intérieur du ventre. L'optique émet donc une lumière qui nous permet de voir. quand on appuie sur le bouton blanc de la source, la lumière s'allume. Quand on appuie dessus une seconde fois, elle s'éteint. On va voir maintenant une petite vidéo de démonstration comment on branche le câble de lumière sur l'optique. Voilà l'optique dans sa chemise thermostique et voilà le câble de lumière. On le fixe sur le branchement de lumière de l'optique en serrant la vis supérieure uniquement. Voilà, c'est fixé et ça ne bouge plus. On a branché la première extrémité du câble de lumière sur l'optique et la seconde extrémité on l'introduira dans la source de lumière aussi simplement à ça. Il ne nous restera plus alors qu'à appuyer sur le bouton pour allumer la lumière. Mais avant d'allumer, on doit brancher la source de lumière à l'électricité. Voyez la batterie qui est justement dans la prise de courant. Cette batterie qui va nourrir la source de lumière que voici d'ailleurs puis le câble conduit la lumière de la source vers l'optique. Voilà le câble de lumière coupé de fibre optique. Il est branché sur l'optique que voici le circuit complet en fait. Là, il n'y a pas de lumière. On appuie sur le bouton et ça s'allume. On appuie de nouveau et la lumière disparaît. C'est amusant, hein ? Et puis, faire attention au câble de lumière, la fibre optique est très fragile. Voilà comment le plier. Un tour sur la gauche, un tour sur la droite et un sur la gauche et voilà. Donc, récapitulons. pour examiner l'intérieur de l'utérus, on utilise un optique éclairé par un câble de lumière. C'est le premier branchement. Mais regarder directement avec ses yeux à travers l'optique, ce n'est pas très commode. On se tendrait le cou et le dos. Que faire alors ? Et l'homme inventa la caméra. On place une caméra tout simplement là où on devait placer son œil. Elle filme ce qu'il y a à voir et le projette en temps réel sur un écran qu'on place face à soi. Ainsi donc, la caméra sera branchée d'une part sur l'optique et de l'autre sur un écran. Le matériel dont on dispose pour la démonstration a une caméra qui est liée à un câble USB qui lui permet même d'être branchée sur un laptop ou un écran médical. Le principe reste le même. En voilà une démonstration. D'abord, observez bien la caméra. Elle a une grande bague. On lui imprime une légère rotation et hop ! On enlève le protecteur. Regardez bien ses reliefs. On tourne légèrement la bague et il rentre. On tourne dans le sens inverse et il ressorte. Et encore une fois, regardez bien comment on tourne la grande bague. On fait rentrer les reliefs quand on la tourne. Voilà ! Donc, on les fait rentrer. On les fait rentrer, ces reliefs. On branche l'optique. On tourne, on sens inverse et ça fixe. Voilà ! On a l'optique dans sa chemise diagnostique que voici le branchement de lumière et la caméra. La caméra, on la branche de droite part au laptop. Il faut juste être dans le bon sens. Voilà ! Et c'est fait. Dans le matériel qu'on utilise, la caméra comporte deux boutons qu'on doit toujours mettre vers le haut. Un bouton blanc pour la balance des blancs et un bouton noir pour lancer et arrêter les enregistrements d'images et de vidéos. Après la lumière et la caméra, le troisième branchement qui est le milieu de distension. Dans l'hystéroscopie diagnostique, le sérum salé suffit amplement. On branche le perfuseur sur le rubinet d'irrigation de la chemise diagnostique qui couvre l'optique. Pourquoi un milieu de distension est nécessaire ? Parce que la qualité utérine est virtuelle, comme l'intérieur d'un gant. Regardez ces plats. On doit mettre quelque chose à l'intérieur pour en séparer les parois et pouvoir examiner leur face interne. Les différents milieux de distension sont largement développés en théorie. On ne va pas en parler ici car le but est, rappelez-vous, pratique. Sachez néanmoins que pour l'hystéroscopie diagnostique, le simple sérum salé suffit. Par contre, dans l'hystéroscopie opératoire, quand on utilise du courant monopolaire, là il faudra du glycocole. En dehors de cela, on peut parfaitement utiliser du sérum salé et ça fera l'affaire. Notez bien le sens du rubinet. Quand il est perpendiculaire à la tubulure, comme sur l'image de gauche, le rubinet est fermé. Le sérum ne passe pas. C'est comme s'il lui bloquait le passage. Par contre, quand on le met parallèle à la tubulure, comme sur la photo de droite, là il est ouvert et le sérum va couler et irriguer la chemise. En voilà, une démonstration. comment placer le perfuseur ? On enlève l'aiguille du perfuseur et on le branche sur le rubinet d'irrigation de la chemise diagnostique aussi simplement. Encore une fois, un flacon de sérum salé qu'on va brancher sur la chemise diagnostique au niveau du rubinet d'irrigation. Voilà, c'est fait. Voilà le rubinet, là il est fermé. On l'ouvre, le clic passe, on le ferme. Pour récapituler, le principe de l'isperoscopie diagnostique est simple. On a dit qu'il fallait deux choses et trois branchements. Pour voir, déjà, on a besoin d'un autre psych. C'est la première chose. et comme il est fragile, on a besoin d'une chemise diagnostique. La seconde chose, ce tout présente trois branchements. Deux sur l'optique et un sur la chemise. La chemise ne sert pas qu'à protéger l'optique. Ces trois branchements, on a un pour la lumière et un pour la caméra. Ces deux là se trouvent sur l'optique. Et le troisième sur la chemise diagnostique, celui du sérum. Et c'est tout. Voilà. Les voilà tous représentés sur le dessin. Maintenant, dans l'hystéroscopie diagnostique, on peut être amené à faire de petits gestes opératoires. Des biopsies, par exemple, si on est face à des lésions suspectes. C'est aussi ça le but. Comment faire alors? Pour cela, naturellement, on a besoin d'introduire des instruments fins à l'intérieur de l'utérus. et bien la chemise opératoire interne que voici permet de régler ce problème justement. Elle présente outre le canal optique un canal opérateur qui permet d'introduire quelques instruments comme des ciseaux ou une pince à biopsie. Observez-la bien. Vous voyez le canal optique en bas en vert pour l'optique. C'est lui qui va contenir l'optique. Et en haut, il y a un autre canal. C'est le canal opérateur dans lequel on introduira les instruments. Et puis, comme la chemise diagnostique, elle a aussi une vis pour fixer l'optique. Regardez la flèche blanche. Et un robinet d'irrigation pour dilater la cavité utérine. On introduit l'optique dans la chemise opératoire de la même manière que pour la chemise diagnostique. C'est exactement la même technique. Et on monte le reste du matériel, c'est-à-dire caméra, câbles de lumière, sérum salé, de la même manière qu'on l'a vu avec la chemise diagnostique. Rien ne change. Et on introduit les instruments dans le canal opérateur. Là, on a l'exemple d'un instrument, c'est une pince à bioxie. Voilà l'entrée du canal opérateur par où on introduit les différents instruments. Vous voyez la flèche. Et notez le sens de la flèche sur le robinet d'irrigation. Elle se dirige vers le bas, ce qui indique que c'est justement un robinet d'irrigation, que le sérum va rentrer dans la chemise. Si par contre, on veut aspirer, à ce moment-là, il faudra rajouter une autre chemise, la chemise externe, qui, elle, est munie d'un robinet d'aspiration. Regardez sur la plaque suivante. Vous voyez ici, en bleu, la chemise opératoire externe, qui apporte un plus, en fait, le robinet d'aspiration. Notez le sens de la flèche vers le haut pour indiquer que le sérum sort de la chemise. Cela dit, pour les petits gestes opératoires, on n'a pas vraiment besoin d'aspirer. La chemise interne suffit largement, on n'a pas besoin de chemise externe. Et puis, même le canal opérateur est muni d'un robinet, donc faire attention. Là, à gauche, il est fermé. Regardez, il est perpendiculaire. L'instrument ne peut pas passer. À droite, il est ouvert, c'est-à-dire parallèle au canal, l'instrument pourra passer. Et voilà un instrument dans le canal opérateur. On l'ouvre, la pince s'ouvre. Ici, on a une pince à biopsie. On le ferme et la pince se referme. On utilise en général trois instruments pour les petits gestes associés aux diagnostics. En haut, pince à biopsie. En bas à gauche, pince à corps étranger. Notez ces strilles. Et puis, en bas à droite, des ciseaux pour la section de petites cinéchées, par exemple, ou le pédicule fin d'un petit polype. On va voir tout ça en vidéo maintenant. voilà une chemise opératoire interne. Un robinet d'irrigation. Le robinet est ouvert, le sérum passe, le robinet est fermé, ça ne passe plus. On va l'assembler avec l'optique. Mais avant cela, on enlève la chemise diagnostique. On la débarrasse du perfuseur. Là, on a fermé le robinet. Puis, on tourne la visse et hop, on enlève la chemise diagnostique. Voilà l'encoche sur l'optique, près du branchement de la lumière. Et voilà le relief sur la chemise opératoire. On a sent exactement qu'on prend la chemise diagnostique. On met le relief face à l'encoche. Là, ça ne vient pas. Pourquoi ? Parce que les stris ne sont pas alignés. Rappelez-vous, il faut toujours les aligner. Regardez. On les a alignés maintenant, ça s'embatte. On tourne la vis et la chemise est fixée. Voilà par contre la chemise opératoire externe de plus gros calibre qui va apporter le robinet d'aspiration. Là, le robinet est ouvert, le liquide sera aspiré. On réalise l'assemblage exactement de la même manière. le principe est toujours le même. Remarquez l'encoche sur la chemise interne. On le met face au relief de la chemise externe. Ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir compte de la stris. Voilà la stris. Voilà, ça s'emboîte. On tourne la vis et c'est fixé. Mais le plus souvent, on n'a pas besoin d'aspirer. Donc, on enlève la chemise externe. On utilise uniquement la chemise opératoire interne que voici avec son robinet d'irrigation et son canal opérateur muni lui aussi d'un robinet. Là, on l'a fermé. Donc, en fait, aucun instrument ne passe. Voilà. Et on aura besoin de brancher le perfuseur. Donc, voilà le perfuseur. On l'a branché. Le milieu de distension, ici, c'est du simple sérum salé que voici. Et voilà. Donc, l'ensemble est prêt. Nous avons la chemise opératoire interne avec l'optique. son robinet d'irrigation, le branchement de lumière, la caméra et le canal opérateur. Là, c'est une pince à biopsie. Elle a la forme de deux curettes l'une en face de l'autre. Désolée pour le flou. Vous l'aurez remarqué, je n'ai rien d'une professionnelle de la photographie. Alors, voilà l'autre extrémité. Là, on ouvre et on ferme. De l'autre côté, la pince va s'ouvrir et se refermer elle aussi. Enfin, pour introduire un instrument dans le canal opérateur, d'abord, on ouvre le canal puis on introduit l'instrument fermé comme ici dans ce canal et on le pousse doucement voilà, jusqu'à le voir sortir de l'autre côté. on le voit sortir on ouvre on ferme et voilà. Et puis, vraiment, attention aux vis il faut bien les serrer autrement, elles peuvent se détacher sans qu'on le remarque et à ce moment-là on risque de bêtement perdre des éléments là, vous voyez, la vis n'était pas serrée on a perdu le robinet carrément et si on perd le robinet on ne pourra plus travailler avec l'hystéroscope. Donc, toujours faire attention et bien serrer les vis. Enfin, récapitulons. On a dit que pour l'hystéroscope diagnostique on avait besoin de deux choses et de trois branchements. Les deux choses l'optique et sa chemise diagnostique les trois branchements ce dont on a besoin en fait c'est la lumière la caméra et du sérum salé pour dilater la cavité utérine. Maintenant, si en plus on veut faire des gestes opératoires comme des biopsies on aura besoin de deux ou trois choses en plus. C'est tout. Un canal opérateur pour introduire les instruments et pour cela on changera de chemise on passera à la chemise opératoire interne qui elle dispose de ce canal opérateur on aura besoin aussi d'instruments simples des pinces à corps étrangers une pince à biopsie des ciseaux selon le petit geste qu'on aura à faire et si en plus on veut aspirer ce qui est exceptionnel en diagnostic on pourra rajouter une chemise externe pour apporter le robinet d'aspiration et c'est tout voilà le principe et les instruments dont on a besoin. Et puis très important aussi il faut faire attention au matériel l'optique c'est le bijou vous le cassez vous vous cassez vous même vous ne pourrez plus travailler et c'est lui qui coûte une petite fortune en fait alors cassez-vous les mains si le faut mais pas l'optique enfin j'exagère un peu peut-être pas trop alors vraiment l'optique toujours y faire attention toujours le protéger deuxième chose la fibre optique est très fragile également donc il ne faut pas la laisser se heurter aux choses ou la faire tomber toujours s'assurer que la vis est bien serrée et quand on l'enroule c'est un tour à gauche un tour à droite la source de lumière il ne faut pas la laisser immédiatement allumer dès qu'on a terminé avec on l'éteint et puis les vis comme on vient de le dire il faut toujours bien les serrer pour ne pas perdre bêtement des petites parties de matériel et on insiste encore sur l'importance de savoir monter et démonter le matériel tout seul pas l'instrumentiste personne il faut que chacun sache comment faire ses choses comme une maman pour faire un gâteau elle maîtrise les ingrédients elle maîtrise la vaisselle elle maîtrise son four si quelqu'un doit tout préparer pour nous on ne fera jamais le gâteau on ne fera que jouer avec la pâte en fait on purée les klaxons c'est comme s'il vous incitait à sortir votre matériel de main et à le toucher en fait certes il y a plusieurs marques plusieurs modèles vous savez quoi le principe est toujours le même tous les optiques rigides se ressemblent une tige et un branchement de lumière les chemises avec leur robinet pareil observez et vous comprendrez vous même les particularités de votre matériel par rapport à celui que j'utilise pour la démonstration si vous n'en avez pas embêtez un ami ou un service qui on dispose et essayez d'y toucher voilà on arrive maintenant à l'étape suivante à la technique d'utilisation du matériel un peu comme comment manier la pâte pour façonner le gâteau maintenant qu'on connaît les ingrédients pardon le matériel ça devrait être plus simple en fait il y a quatre détails qui nous permettront de savoir comment rentrer dans l'utérus mais avant cela puis avant cela les précautions d'usage d'abord il faut une indication les voici on ne va pas sous prétexte de vouloir apprendre faire l'hystéroscopie chez n'importe qui il faut une indication rappelez-vous l'intérêt et la sécurité de la patiente au-dessus de toute autre considération et puis il faut aussi éliminer les contre-indications que voilà après il faudra informer la patiente de la procédure et obtenir son consentement éclairé on la prépare avec un dossier un examen clinique l'échographie l'écosonographie un bilan on la programme en première phase de cycle quand le col est ouvert au bloc sous anesthésie ou en ambulatoire ce qui s'appelle l'office hystéroscopie et puis on vérifie le matériel très important et on le stérilise un mot sur l'office hystéroscopie c'est celle qu'on pratique en ambulatoire en cabinet par exemple ou en salle de consultation sans anesthésie sans bloc en première phase de cycle pour ne pas avoir à dilater le col il faut savoir qu'elle ne permet que de petits gestes dans les limites de la tolérance de la patiente et puis avant de se lancer dans l'office hystéroscopie il est fortement conseillé de commencer sous anesthésie ou bloc afin de gagner en assurance et en dextérité pour ceux qui ont l'habitude du cortage biopsique par exemple on peut commencer dans un premier temps en programmant une hystéroscopie diagnostique dans le premier temps d'un cortage par exemple on a une patiente chez qui on a l'habitude de faire un cortage biopsique on commence d'abord par l'hystéroscopie diagnostique on jette un oeil et on curette après au moins on n'aura pas fait le cortage à l'aveuglette si une lésion suspecte est visualisée lors de l'examen cela nous permettra de faire avant le cortage une biopsie dirigée à ce niveau et d'une pierre de cou d'une part on se fait la main en hystéroscopie diagnostique tout en réglant le problème de la patiente la technique proprement dite sachant que en fait elle repose sur 4 points très simples qu'on verra dans l'ordre avec 2 mètres de mots doucement et progressivement les 4 points déjà comment tenir l'hystéroscope puis comment faire la balance des plans et la mise au point comment rentrer et pour cela il faudra comprendre le principe de l'axe de vision très important et enfin comment progresser irrigation et progression comment tenir l'hystéroscope d'abord la position de la main on se tient comme si on allait serrer la main faire une poignée de main à quelqu'un et en fait on fait une poignée de main à l'hystéroscope regardons la vidéo position de ma main en poignée de main je place l'hystéroscope juste au dessus comme ça puis au besoin on accroche l'optique entre l'index et le majeur comme ici ou encore ici et on bouge vraiment très à l'aise donc voilà on sait comment tenir l'hystéroscope on passe au deuxième point la balance des blancs donc voilà l'optique dans sa chemise le câble de lumière la caméra le pertiseur rappelez-vous sur la caméra il y a deux boutons le blanc pour la balance des blancs le noir pour enregistrer faisons la balance des blancs le principe c'est d'abord allumer la source de lumière et rapprocher une compresse blanche de l'optique et sur l'écran voilà ce qu'on voit en fait la balance des blancs c'est faire reconnaître le blanc à l'appareil à photo afin qu'il puisse corriger sa colorimétrie qu'il n'y ait pas de couleur qui domine notez le petit triangle à 6 heures de l'image de gauche ce petit triangle à 6 heures indique que le câble de lumière est orienté vers le bas comme indiqué sur la photo de droite on le met en bas on peut le mettre en haut cela dit à midi on verra alors le triangle à midi en fait chacun selon ses habitudes ici on le met en bas à 6 heures et une fois on a cette image à ce moment là on appuie sur le bouton droit de la caméra on verra alors un petit carré droit en bas sur la droite de l'écran on reste appuyé c'est à dire quand on appuie sur le bouton droit on reste appuyé dessus jusqu'à voir un grand carré blanc au centre de l'image là on lâche le bouton blanc parce qu'on vient de faire la balance des blancs oh voilà un exemple on appuie sur le bouton droit vous voyez le petit carré on reste appuyé le grand carré on arrête et juste après on ajuste la mise au point dans le même temps pour se débarrasser par exemple de ce flou qui est au centre de l'image et avoir une bonne qualité d'image nette notez par exemple là ce flou qu'on voit au centre on fait quoi pour s'en débarrasser et bien une mise au point regardez cette petite vague voilà avec l'appareil que j'utilise dans la démonstration la mise au point se fait simplement avec la deuxième vague la petite là la grande c'était pour fixer l'optique vous vous rappelez attention le reste de la caméra ne doit pas bouger troisième point l'axe de vision de l'optique ça c'est vraiment très important une fois la balance des plans et la mise au point faite on ouvre le robinet du sérum parce qu'on ne doit pas rentrer avec l'hystéroscope à sec donc on laisse couler le sérum et on introduit l'hystéroscope dans le vagin en suivant l'axe de celui-ci et en tenant l'hystéroscope comme cela a été expliqué dans le premier point maintenant comment avancer dans le vagin et comment rentrer dans le col pour y arriver il faut comprendre la notion de l'axe de vision le fait est que l'optique a un axe de vision de 30 degrés qu'est-ce que ça veut dire et quelles implications déjà l'axe représente le centre l'axe de vision à 0 degrés veut dire que le centre de ce que l'optique voit se trouve dans le même trajet que l'axe de l'optique lui-même ils sont superposables le centre de l'image c'est le centre de l'optique c'est pourquoi il suffit de placer la cible le col par exemple au centre de l'image puis pousser l'optique directement pour rentrer directement dans le col mais quand c'est le 30 degrés le centre de ce que voit l'optique le centre de l'image est décalé de 30 degrés par rapport au trajet de l'optique qu'on tient l'optique n'est plus au centre de l'image mais excentré par rapport à ce qu'il voit comme vous voyez ici sur le schéma on voit bien que l'optique est située à la partie basse de ce qu'il voit en jaune ce qu'il voit c'est le jaune voilà la lumière qui émane de lui donc l'optique est située à la partie basse l'axe de l'optique en rouge est décalé par rapport à l'axe au centre de l'image en bleu aussi lorsque le câble de lumière est orienté vers le bas l'optique regarde vers le haut lorsque le câble est vers le haut l'optique regarde vers le bas et de même lorsque le câble est à droite l'optique regarde à gauche et inversement et l'intérêt c'est qu'avec l'optique à 30 degrés si on place le câble une fois vers le bas et puis on place le câble vers le haut on va voir plus en haut lorsque le câble est vers le bas et beaucoup plus qu'en bas lorsque le câble est vers le haut ça va aboutir à un champ de vision qui est beaucoup plus large que ce que permet l'optique 0 degré comme vous pouvez le voir sur le schéma ce que cela implique on a vu que pour l'optique 0 degré il suffisait de placer la cible c'est à dire le col ou la structure qu'on a envie de traverser il suffit de le placer au centre de l'image et progresser pour rentrer directement dedans ça c'était pour l'optique à 0 degré puisque le centre de l'image est concorde avec l'axe de l'optique avec un axe à 30 degrés ce ne sera pas possible et la raison est très simple il suffit de regarder le schéma le centre de l'image et l'axe de l'optique ne sont pas les mêmes si on place le col au centre de l'image l'optique sera en bas et donc en progressant on va rentrer soit dans le vagin ou dans la lèvre postérieure ça ne va pas passer ça va buter ce qu'il faut alors il faut toujours mettre la cible au bas de l'image à 6 heures comme vous voyez ici quand on place la cible à 6 heures et on progresse on rentre directement à l'intérieur en fait c'est ça l'astuce et c'est ça la règle principale quand on travaille avec un optique à 30 degrés et ce sont en général les optiques avec lesquelles on travaille le plus en diagnostic gynécologique voilà encore une fois pour progresser avec un axe à 30 degrés on place la structure dans laquelle on veut rentrer à 6 heures comme vous voyez voilà en bas de l'image en coucher de soleil et voilà un exemple concret avec un utérus en silicone on veut rentrer dans le col on le place à 6 heures c'est à dire en bas de l'image et on progresse doucement on va récapituler avant la démonstration l'hystéroscope le plus souvent utilisé dans l'hystéroscopie diagnostique gynécologique est à 30 degrés alors si le câble de lumière est en bas mettre la cible à traverser en bas de l'image à 6 heures donc aussi pour voir en bas il faut tourner l'optique vers le haut c'est à dire le câble de lumière vers le haut pour voir à droite on fait une rotation de l'optique vers la gauche pour voir à gauche une rotation de l'optique vers la droite et on préfère en fait faire ces rotations pour éviter les mouvements de translation de l'optique qui sont douloureux et qui peuvent dilacérer le col et puis une grande astuce aussi c'est que quand on est perdu et qu'on ne sait plus où on est on vérifie d'abord le matériel voilà la caméra est en place le câble de lumière est vers le bas et puis on revient un petit peu en arrière et on monte la main vers le haut de cette manière on va orienter les faisceaux de lumière vers le bas et on peut alors voir la cavité une démonstration voilà une démonstration on place le col en bas de l'image là vous avez un col le col de l'utérus on le place à 6 heures dans l'axe de l'optique en fait et on progresse lentement millimètre par millimètre on traverse le col on essaie toujours une vaginoscopie on essaie toujours de faire une vaginoscopie d'abord si on n'y arrive pas dans un premier temps on peut placer un spéculum mais voilà donc on longe la face postérieure du vagin doucement jusqu'à arriver au niveau du cul-de-sac postérieur là on laisse couler le sérum salé donc on remplit le cul-de-sac postérieur ça va permettre de plus facilement situer le col qui sera reconnu à sa muqueuse lisse et une fois donc on était au fond on revient un peu en arrière on redresse la main on voit le col on le met en bas de l'image à 6 heures comme vous voyez ici si je veux le traverser il va falloir le mettre en bas de l'image parce que là c'est à 30 degrés on va le mettre là pas en haut pas au milieu une fois on a mis le col à 6 heures on va avancer doucement et ça va passer ça va rentrer on continue millimètre par millimètre il faut y aller doucement et progressivement c'est ça les deux mots clés une fois arrivé au fond on procède à une rotation de 80 degrés de l'optique d'un côté pour explorer le côté contre-latéral puis on refait la même procédure de l'autre côté c'est à dire on va le ramener à 3 heures pour explorer ce qui se passe de ce côté c'est à dire à 3 heures il faut éviter ces gestes nerveux rapides de va et vient quand on est débutant tout le monde passe par là on fait ces gestes là de va et vient on voit rien en fait il faut y aller très lentement millimètre par millimètre ou demi-millimètre par demi-millimètre s'il le faut sans oublier les deux maîtres mots doucement et progressivement quand on débute on a presque tous ce réflexe de gestes brusques de va et vient et on veut faire vite c'est là qu'on ne voit rien et qu'on risque de perforer voire de faire fausse route non bien au contraire il faut des gestes lents progresser millimètre par millimètre voire demi-millimètre par demi-millimètre et ne jamais forcer le but ce n'est pas de finir premier le but c'est de minutieusement explorer c'est comme quand on est en voiture on ne peut pas admirer le paysage si on roule vite donc roulez lentement alors là on office hystéroscopie c'est primordial la tolérance de la patiente en dépend voilà pour illustrer cet enregistrement est celui d'un débutant comme tous ceux qu'on verra dans cette vidéo en fait regardez ce que ça donne sur l'écran quand on va vite qui peut interpréter cela on va on revient on bute contre le fond on ne sait plus où on en est on revient on repart on revient on repart vous voyez ces gestes brusques comme on on les a vus tout à l'heure sur le dessin va et vient et encore une fois et on bute contre le fond et on va envoie les vaisseaux on ne sait pas trop ce que c'est donc il ne faut pas faire ça justement on va voir un autre geste toujours de débutant en fait c'était l'une de mes toutes premières tentatives sur utérus en silicone je l'ai mis à l'intérieur d'un sec en plastique faisant fonction de vagin l'idée était en fait de rentrer dans l'utérus sans voir le col comme dans une vraie vaginoscopie bon l'optique est un peu sale mes excuses voilà imaginons que c'est le vagin on rentre doucement voilà le col on avance millimètre par millimètre on le place à six heures en bas de l'image et on rentre doucement on apprécie l'endocole on voit qu'il y a quelques petites formations dans l'endocole et voilà on arrive au niveau de la cavité vous voyez un gros polype à droite ou à gauche c'est à dire la gauche de la passante plein de deux formations polypoïdes au fond une cloison voilà le fond on essaye d'arriver au fond et puis on tourne l'optique regardez on le met à trois heures on voit ce qui se passe à neuf heures l'ostium tubaire droit avec des polypes on essaye la même chose du côté contralatéral on tourne l'optique remarquez le triangle à neuf heures pour voir ce qu'il y a à trois heures on n'arrive pas à voir on ne peut pas voir l'ostium gauche la formation polypoïde empêche de voir donc on revient en arrière pour voir où on en est on monte la main on essaye de passer entre le polype et la paroi on la met à six heures pour pouvoir progresser et on avance doucement on essaye de contourner le polype qui gênait la vue on voit le fond on tourne l'optique à neuf heures et voilà on voit l'ostium tubaire gauche à trois heures il y a des polypes à côté voilà après on sort doucement on apprécie sur l'endocole et puis il faut s'entraîner sur un utérus en silicone si possible comme on vient de le voir même sur autre chose ici par exemple sur mon sac de ville on n'avait pas encore d'utérus en silicone on a pris mon sac de ville on a mis un objet à l'intérieur et on a fait l'exercice l'examinateur devait identifier l'objet que j'avais mis dans mon sac à son insu grâce à la caméra là aussi on a un exercice fait par une débutante en fait c'était son tout premier geste avec un hystéroscope sur un sac de ville notez la douceur et la lenteur du geste elle va le mettre maintenant à six heures voilà et elle rentre progressivement déjà là elle voit mon stylo qu'elle contourne bon là on a fait quand même un montage mon sac de l'intérieur il est beau je ne l'avais jamais vu sous cet angle avant on voit même les fibres du tissu elle est arrivée jusqu'à la corne puis voilà bon là on a fait un montage elle part explorer le côté droit et elle tombe sur quelque chose là elle essaye même de lire ce qui est marqué T Drizzi voilà c'est mon nom et l'objet en question vous allez le reconnaître c'est ma griffe donc voilà l'idée derrière c'est que on peut s'exercer sur n'importe quoi même sur un sac de ville le but étant de faire le geste de gagner en habileté en dextérité et en vrai sur patiente réel première chose on vérifie le matériel et on le stérilise il faut savoir qu'en dehors de la caméra de la source de lumière tout le reste est stérilisable et autoclavable ici ça a été fait et mis dans des gaines on voit le câble de lumière et l'optique dans son étui en haut les chemises diagnostiques opératoires internes et externes en bas à droite et les instruments pince à biopsie à corps étranger et ciseaux en bas à gauche et au bloc certes l'optique est stérile mais comme la caméra ne l'est pas on la met dans une housse stérile pour pouvoir la tenir sans se contaminer vous voyez la housse transparente sur la photo d'en haut on voit en bas en plus du matériel d'hystéroscopie diagnostique et spéculum une pince de poterie au cas où on aura à les utiliser des bougies de dilatation évidemment on peut faire l'hystéroscopie sans anesthésie en cabinet par exemple mais il est fortement conseillé de toujours commencer sous anesthésie donc ici c'était au bloc sous rachianesthésie une patiente ménopausée asymptomatique chez laquelle une image intra-utérine fut fortuitement découverte avec une discrète rétention liquidienne première hystéroscopie j'ai directement tenté la vaginoscopie mais comme vous le voyez bien sur la photo le spéculum et la pince de poterie étaient bien servis ça veut dire que si j'avais eu du mal je serais volontiers rentrer comme en hystéroscopie conventionnelle c'est à dire en exposant le col avec un spéculum et une poterie mais je pense et bon je peux me tromper certes mais je pense que on perd rien à tenter une vaginoscopie c'est à dire à rentrer son spéculum et regarder ce que ça donne le sérum est en marche je rentre dans le vagin erreur de débutant comme vous le voyez je vais vite bon là je me ressaisis j'y vais doucement et revite encore on arrive au cul-de-sac postérieur qui est rempli de sérum on voit le col dans la muqueuse est lisse on essaye de mettre l'orifice cervical externe à 6h pour pouvoir rentrer voilà doucement voilà on est à 6h on rentre le sérum dilate le canal qui s'ouvre on va doucement et puis voilà et puis on s'arrête là pas de bol le col est esténosé après dilatation cervicale j'ai aimé à rentrer comme en vaginoscopie c'est à dire en regardant le col sur l'écran non pas directement donc on remplit le cul-de-sac jusqu'à ce que l'orifice cervical baigne dans le sérum là il plonge dans le sérum on le place à 6h et on progresse on rentre dans le canal endocervical pardon voilà qu'on examine sa vascularisation doucement voilà comme on l'a dit millimètre par millimètre on rentre dans la cavité et paf on trouve un polype solitaire avec un endomètre atrophié de femme ménopausée sur un utérus par ailleurs de taille de configuration interne normale on revient en arrière on veut contourner le polype alors on arrive regardez là par exemple ces images ces zones rouges qui siègent au niveau du fond utérin et du bord gauche un aspect pseudo-désquamatif qui très probablement consiste en des lésions traumatiques dues à la dilatation cervicale et le problème ici c'est que ce sont très probablement des images diatrogènes qui vont en plus gêner l'interprétation de l'examen c'est pourquoi il est toujours préférable d'éviter de dilater le col on ne provoquera pas d'images surajoutées comme celle-ci mais là comme le col était sténosé on était quand même obligé de dilater alors on continue on voit l'ostium droit en faisant une rotation de l'optique vers la gauche voilà l'orifice paré noir c'est un orifice normal petit on est là au fond utérin on voit on examine on visualise l'ostium gauche en faisant une rotation de l'optique vers la droite les ostias sont bien visualisés la cavité également on contourne le polype et on aborde sa face supérieure on cherche son pédicule d'insertion que voici la vascularisation est régulière sa muqueuse sa muqueuse est atrophique on sort doucement et voilà et bon vous l'aurez compris c'était plutôt l'ostium gauche de la patiente puis l'ostium droit pas l'inverse excusez mon lapsus sinon si on doit compléter par un geste on enlève la chemise diagnostique on la remplace avec la chemise opératoire à travers le canal opérateur de cette dernière on peut faire passer différents instruments comme des ciseaux une pince à préhension ou une pince à biopsie pour assurer divers gestes section d'une petite synéchie ou de la base du polype retrait de corps étranger biopsie il faut juste se rappeler qu'une fois on a accroché ce qu'on doit retirer on retire et la pince et l'hystéroscope les deux à la fois car la pièce ne peut jamais glisser à travers le canal opérateur il est trop étroit pour laisser passer quoi que ce soit ça devrait être évident mais à toute fin utile voilà en voilà quelques gestes pince à corps étranger on rentre on rentre dans un utérus en silicone ici geste fait par un débutant tous ces gestes sont faits par des débutants en fait on rentre doucement voilà on suppose que c'est le corps étranger à retirer celui-là qu'on voit là au centre on introduit la pince à corps étranger on l'ouvre on saisit le corps et on sort et la pince et l'hystéroscope les deux en même temps doucement on a retiré le soi-disant corps étranger et voilà deuxième geste qu'on aura à voir c'est une biopsie avec la pince à biopsie donc nous avons ici une petite excroissance qu'on a envie de biopsier on la saisit avec la pince à biopsie et on sort de la même manière la caméra est en train de filmer et voilà geste fait par un débutant aussi troisième geste la section avec des ciseaux donc voilà un tout petit polype dont on a voulu sectionner le pied donc en fait ces vidéos sont faites par des députants et peuvent être critiquées sur différents plans par des experts mais le fait est que on ne peut conduire comme un pilote de course dès le premier jour donc au départ certes on ne pourra jamais faire le geste tel un référent mais voilà l'idée c'est de ne pas le faire mal c'est d'essayer de s'appliquer et puis à chaque fois il faut s'appliquer et faire en sorte de s'améliorer et pour cela on doit être conscient des complications que voici en fait on ne peut pas ne pas parler des complications celles-ci sont décrites et reconnues dans toute la littérature mondiale ça peut arriver cela fait partie des aléas de la chirurgie tout geste tout traitement comporte ses propres risques il faut en être conscient et en informer la patiente en vérité vous les trouverez dans tous les manuels on dira néanmoins qu'en matière d'hystéroscopie diagnostique c'est quand même très rare ce que tout le monde appréhende c'est de perforer comment on perfore en diagnostic généralement c'est au passage du col un col sténosé ou pas assez dilaté ou dévié ou mal positionné on a du mal à rentrer on force et paf ça part et on perfore on se retrouve alors à voir avec son optique des anses de l'épiplan des ovaires on sait qu'on a perforé qu'est-ce qu'on fait première chose on arrête la procédure sur le champ fin de la procédure si on voit qu'on a blessé un vaisseau ou un viscère on sera obligé de reprendre la patiente par une celluloscopie mais c'est quand même rarissime très souvent ce sont des perforations simples pour lesquelles une antibiotérapie avec simple surveillance de 24 heures suffisent pour prévenir ce type de complications toujours tâchez de rentrer doucement dans le col sous contrôle visuel si on a du mal on arrête et on programme la patiente pour une hystéroscopie conventionnelle s'il le faut les fausses routes ont un mécanisme similaire on a du mal à rentrer à travers le col on force et paf on crée un faux trajet on creuse dans le myomètre ou entre le myomètre et l'endomètre et on voit qu'on n'a pas l'aspect habituel de la cavité utérine et qu'est-ce qu'on a dit quand on ne se retrouve pas on revient doucement en arrière en montant la main vers le haut ce qui fait qu'on va pointer l'optique vers le bas et on retrouve son trajet et on rentre dedans donc toujours avancer doucement et progressivement sous contrôle visuel c'était les deux maîtres mots d'ailleurs ne jamais jamais forcer la sécurité de la patiente doit rester au-dessus de toute autre considération troisième complication la dilacération du col elle répond en plus du même mécanisme déjà vu dans les perforations et les fausses routes au fait que l'hystéroscope soit de gros calibre vous savez qu'il y en a qui font de l'hystéroscope itermostique avec des résectoscopes on peut traumatiser le col avec et aussi on peut dilacérer le col avec les gestes de latéralité qu'on peut faire pour voir les ostiatubaires d'où l'intérêt de faire des rotations de l'optique à la place quatrièmement les hémorragies il faut savoir qu'importantes elles rendent impossible la poursuite de la procédure cinquième chose la surcharge liquidienne en hystéroscope et diagnostique c'est quand même c'est quand même très rare parce qu'il faut un déficit de 2,5 litres de sérum salé pour être pour exposer au risque de surcharge liquidienne or la cavité utérine est très petite donc en général quelques cc suffisent amplement mais si on se retrouve après pour des gestes opératoires à dépasser les 2,5 litres de sérum salé on interrompt la procédure sans oublier l'une des complications les plus fréquentes surtout en office hystéroscopie c'est l'échec en fait c'est le fait de ne pas pouvoir finir ou carrément entamer son examen soit que la tolérance de la patiente est médiocre ou qu'il y ait eu une complication par exemple on a perforé ou on a dépassé la quantité de sérum qu'il faut ou il y a une hémorragie qui gêne la vue donc on arrête c'est un échec mais on préfère un échec à mettre en danger la sécurité de la patiente et puis à moyen et à long terme on peut avoir des infections génitales hautes donc vraiment faire attention à la sepsie même si l'antibioprophylaxie n'est pas nécessaire la sepsie doit être rigoureuse on peut exposer à des risques de synéchie à des complications obstétricales par exemple une rupture utérine en cas de perforation de baillons cervico-ismiques en cas de traumatisme cervical voilà voilà on vient de voir la technique les complications les précautions d'usage on connaît les indications le matériel le parcours la technique il reste quoi alors à connaître les différents aspects hystéroscopiques l'étape 4 à connaître les différents aspects hystéroscopiques l'étape 4 c'est-à-dire qu'une fois à l'intérieur il faut aussi savoir interpréter les images que l'on voit reconnaître le normal de la normale ce qui est néanmoins rassurant c'est que même quand on doute on peut toujours faire une biopsie qui elle va trancher l'hystéroscopie n'a pas de vocation histologique ce sont des images mais toujours est-il que le diagnostic définitif sera apporté par l'histologie on pourra aussi envoyer nos images ou vidéos enregistrées à un collègue pour un deuxième avis donc cela nous donne quand même une marge supplémentaire de sécurité on peut aussi dans un premier temps quand on a toute sa vie été habitué au curtage biopsique commencer par une hystéroscopie diagnostique puis faire le curtage biopsique d'une part on ne l'aura pas fait à l'aveuglette l'hystéroscopie nous aura permis de faire des biopsies dirigées et d'autre part on aura fait notre curtage et donc on aura prélevé au niveau de toutes les faces mais toujours est-il capital d'avoir une idée sur les différents aspects hystéroscopiques et avant toute chose mes très vifs remerciements au cher docteur Adel Sedrati qui a bien voulu mettre à la disposition de tous et gratuitement sa riche iconographie et ce afin d'enrichir le côté didactique de cette présentation pratique juste pour l'amour de transmettre aussi je ne saurais le remercier pour ses précieux conseils et remarques pertinentes sans son aide ce travail n'aurait pu être complet alors maintenant si vous voulez bien comme c'est une sorte d'atlas le but est de comprendre et de fixer ces images je ne commenterai pas mon silence permettra plus de concentration sur les détails visuels chaque photo passera pendant 5 secondes pensez à faire des arrêts sur image pour voir aussi longtemps que nécessaire l'aspect hystéroscopique en question et lire ses principales caractéristiques on y va s'il n'y a pas d'avoir regardé s'il n'y a pas d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 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 Donc là, on essaie de rentrer une nouvelle fois par l'anus, la petite ouverture que vous voyez en bas de l'image. On essaie de la mettre à 6 heures et on rentre doucement. Vous voyez le canal anal, puis il est coupé chez le boucher, il a été coupé. Donc on se retrouve directement à l'intérieur du ventre et on peut même s'amuser à faire des gestes. Regardez à quel point on peut être maladroit quand on commence pour la première fois. On coupe, c'est juste en fait pour s'entraîner sur le geste. Alors là, on est face au cœur. On essaie de couper le péricarde, le feuillet. Et voilà, ça c'était mon premier exercice de simulation sur un poulet. Vraiment, c'était des premiers gestes. Et je ne vous dis pas, c'est vraiment jouissif de voir qu'on arrive quand même à faire des gestes. Voilà, avec les ciseaux, on coupe et on ouvre. Donc, au départ, on est quelque peu maladroit, peu sûr de soi, le geste n'est pas vraiment précis. Mais c'est ça le but du training, c'est que plus on s'entraîne et mieux on se sent. Regardez, c'est pas mal quand même. Voilà. Et puis, ah bon, non, ça c'était pas le péricarde. Là, c'est le corps dans son péricarde. Je ne sais même pas quelle était la structure que j'étais en train d'ouvrir. Là, par contre, c'est le corps. Regardez à quoi ressemble le corps du poulet dans son péricarde. Le corps en rouge, le péricarde en flèche grise là. Donc, l'idée était de couper le péricarde. J'ignorais la structure que j'étais en train d'ouvrir juste avant le corps. C'est que, voilà, je... En fait, en même temps, on n'est pas censé connaître l'anatomie du poulet. C'est juste pour s'exercer. Donc, voilà, là, on réalise une ouverture au niveau du péricarde. Regardez. Et plus le temps passe, plus on s'exerce. Plus on arrive à faire des gestes plus précis. Donc, je vous dis, ça, c'était dans le même temps opératoire. Enfin, le même temps de training. Donc, plus on s'exerce et plus on se sent... Comment dire ? On se sent mieux dans le geste. On arrive à couper exactement là où on voudrait. Bon, là, on fait des bêtises quand même parce qu'il faut être plus proche de la cible. Donc, là, je suis en train de couper le péricarde pour dénudier le corps. Enfin, c'est juste des exercices à faire. Regardez. Là, c'est mieux. On va qu'on s'améliore avec le temps. Voilà. Bon, là, c'est pas très bon, mais... Voilà. Et c'est très amusant. Voilà le péricarde. Après quelque temps, j'ai voulu rentrer dans le cœur. Comme si c'était un polype. Je voulais, en quelque sorte, en ouvrir la... C'est-à-dire couper son pied. Enfin, on fait appel à son imagination comme on peut. L'idée est juste de s'exercer, de s'entraîner, de se faire la main. C'est critiquable, évidemment. C'est pas parfait. Mais voilà. Et donc, regardez, à la fin, comment le cœur a été dépéritonisé ou, en fait, dénudé de son péricarde. Là, on essaye de faire une biopsie. Voilà. Bon, je l'ai faite avec la pince à corps étranger. Je saisis un bout de graisse sur la paroi. Et je sors. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une biopsie. Ah oui. Ben, voilà ce que j'ai fait avec les restes du poulet. C'était, comment vous dire, succulent. Puis, rappelez-vous d'une chose primordiale. C'est que, dans la vie, il est toujours bien de joindre l'utile à l'agréable. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada